Le dimanche 13 décembre 2009, Stephen Quesher, un jeune homme de tout juste 30 ans, disparaît près de Las Vegas aux Etats-Unis. Les derniers moments de Stephen, avant qu'il ne se volatilise, sont enregistrés par une caméra de sécurité d'une maison située dans un quartier chic de la ville d'Henderson. Les images montrent la voiture de Stephen passée à 11h54 dans une rue sans issue, un cul-de-sac. L'endroit où la voiture se gare est hors de vue de la caméra. Mais à midi, soit 6 minutes plus tard, on peut apercevoir un homme, qu'on suppose être Stephen, en train d'arriver depuis la zone où la voiture est garée. Il semble tenir quelque chose dans une main, peut-être un dossier. Alors qu'il marche sur le trottoir devant la maison, il est filmé par une autre caméra. Il traverse la rue, puis continue sa route sur le trottoir jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce que l'on vient de voir à l'instant sont, semble-t-il, les dernières images de Stephen Quesher. Après ça, le jeune homme n'a plus jamais été revu, laissant derrière lui d'innombrables questions. Pour quelles raisons a-t-il disparu ? Est-ce une disparition volontaire, criminelle ? Quelqu'un lui voulait-il du mal ? Et surtout, que s'est-il passé cette fameuse journée du 13 décembre 2009 ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette nouvelle vidéo qui met en lumière l'une des plus mystérieuses disparition aux Etats-Unis. des plus mystérieuses disparition aux Etats-Unis et des plus mystérieuses disparition aux Etats-Unis. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans un décor provisoire. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai déménagé en fait il y a quelques jours et donc le temps de m'installer, le temps d'essayer de trouver une pièce qui fasse office de studio, le temps peut-être d'aménager ou de créer un studio, j'ai migré provisoirement dans le salon. Donc je suis désolé pour le son, si le son est un peu différent de d'habitude. Je suis désolé également pour l'angle de vue. En tout cas, ce qui nous intéresse, on est d'accord, c'est l'histoire qui nous attend aujourd'hui, cette mystérieuse disparition de Steven Kuescher. Vous allez voir qu'il y a plein de mystères dans cette disparition. Il y a plein d'éléments troublants dans cette histoire, je vous en dis pas plus, on y vient dans quelques minutes. Avant ça, je voulais absolument vous parler du sponsor de la vidéo. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous savez que je suis habitué à une application que j'ai sur mon téléphone portable qui me suit régulièrement. J'écoute beaucoup de podcasts avec cette application, de livres audio également. C'est Nextory qui sponsorise donc mes vidéos. Merci pour leur confiance. C'est en France la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture. Vous avez des livres audio, donc des e-books, des bandes dessinées, des séries audio exclusives, des podcasts. Vous avez accès à des magazines, à la presse. Le catalogue est assez riche, plus de 250 000 titres. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Si vous avez des enfants, la catégorie jeunesse va forcément vous intéresser. Vous avez aussi accès à des recettes, à des guides de voyage, à de la science-fiction, des thrillers. Bref, il y a forcément un truc qui va vous plaire sur Nextory. Moi, la catégorie que j'écoute en ce moment, c'est la catégorie horreur et j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Notamment le podcast sur les crimes et histoires vraies. Ça va forcément vous intéresser. Allez faire un petit tour. Vous téléchargez l'application sur App Store Google Play. Et sachez que j'ai un lien pour vous qui va vous permettre de découvrir l'application pendant 45 jours, un mois et demi gratuit pour vous faire plaisir. Vous avez simplement à cliquer sur le lien que je vous mets en barre de description ou en commentaire épinglé, évidemment. Et après, c'est parti pour l'aventure. Tenez-moi au courant de ce que vous pensez, évidemment, de Nextory. Steven Quesher est né le 11 janvier 1979 à Amarillo, une ville américaine située dans le nord du Texas. Il est l'un des quatre enfants de Rolf et Dean Quesher. Issu d'une famille pieuse de Mormons, il faut savoir que Steven était très actif, notamment dans les Boy Scouts. Après avoir été diplômé de son école en 1998, Steven fréquente l'université de l'Utah, où il obtient un nouveau diplôme, un diplôme en communication. Il part ensuite pour son premier grand voyage direction le Brésil pour effectuer un travail de missionnaire. Son père Rolf est rédacteur en chef d'un journal, le Davis Conti Clipper. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette position de rédacteur en chef que Steven rentre en tant que pigiste dans ce journal. Il va y travailler pendant environ un an et demi, ça va lui plaire. Ça va lui plaire, il va s'épanouir et il va s'apercevoir qu'en plus il a du talent, il a une bonne plume. Une plume d'ailleurs qui va lui valoir de recevoir certains prix pour ses articles. En 2007, Steven s'installe à Salt Lake City dans l'Utah et commence à travailler pour la division de publicité numérique du Salt Lake Tribune. Bien qu'il adore son travail, il s'y habitue assez vite. Il y a un truc qui le dérange à Salt Lake City, c'est pas la ville en elle-même, c'est le climat. Le climat qui ne lui convient pas du tout, surtout l'hiver. Pour lui, il fait trop froid. C'est pour ça qu'au bout d'un an à son travail, il préfère démissionner et déménager direction Saint-Georges, qui est proche de Las Vegas, pas très loin de Las Vegas. Un climat qui lui convient un peu mieux. Une fois arrivé dans cette ville, une fois arrivé à Saint-Georges, Steven loue une chambre dans une maison au début avec un autre colocataire. Mais ce colocataire va finir au bout de quelques mois par partir. Steven va donc se retrouver seul dans cette maison. Il retrouve assez rapidement un boulot dans une autre entreprise de publicité sur internet. Mais ce travail ne va pas durer longtemps, ça va durer quelques mois, parce qu'il va être renvoyé. Sans que la raison ne soit connue et donc se retrouver sans emploi. Le problème, c'est que Steven va avoir du mal à retrouver du travail dans ce qu'il aime faire, dans ce qu'il sait faire surtout. Le contexte économique ne facilite pas l'embauche dans son secteur. Du coup, Steven est obligé d'accepter des petites missions à droite à gauche, comme celle de distribuer des prospectus pour une entreprise locale de lavage de vitres, histoire de gagner un peu d'argent. Mais ce n'est pas suffisant pour Steven parce que les problèmes d'argent commencent à s'accumuler. Et en novembre 2009, Steven compte trois mois de retard sur son loyer. Il doit 1500 dollars à son propriétaire et il a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Il est obligé de chercher activement un autre emploi. Et pour ça, il va utiliser ses relations, ses relations auprès de la paroisse locale. Parce que Steven est toujours très actif sur le plan religieux. C'est ce que j'ai commencé à vous expliquer. Et il est membre depuis son arrivée de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à Saint-Georges. Steven est un homme généreux. Il est toujours prêt à rendre service, toujours prêt à aider son prochain. Les problèmes d'argent qu'il commence à rencontrer, il n'a pas vraiment envie de les ébruter, notamment par rapport à sa famille. Il n'a pas envie d'en parler. Le problème, c'est que sa famille commence à être au courant. Son père va recevoir un coup de téléphone un jour du propriétaire de Steven, qui lui explique que Steven a des loyers impayés. Rolf, le père de Steven, appelle donc son fils le 9 décembre 2009 et lui propose de l'aider financièrement. Mais Steven refuse. Il refuse parce que, j'ai commencé à vous en parler, il veut s'en sortir tout seul. Sa grand-mère lui envoie également un chèque, mais preuve qu'il veut s'en sortir tout seul. Ce chèque, il ne l'a jamais encaissé. Le même jour de l'appel de son père, sa sœur aînée lui passe également un coup de téléphone. Et, c'est ce qu'elle racontera, leur conversation tourne autour des fêtes de Noël. Elle dira que rien de cette conversation n'est sorti de l'ordinaire. Steven paraissait comme d'habitude. Pourtant, le mercredi 9 décembre 2009, commence le mystère de l'affaire Steven Quesher. Ce mercredi 9 décembre 2009, Steven aurait été aperçu à l'église au service de 18h30. Mais les témoins n'en sont pas sûrs à 100%. Tout ce que l'on sait, c'est que le 10 décembre matin, Steven est à Salt Lake City. On le sait parce qu'elle a acheté de l'essence en chemin avec sa carte de crédit. Question, a-t-il quitté Saint-Georges le mercredi soir, le 9 décembre, ou très tôt le jeudi matin, le jeudi 10 décembre. Il a ensuite voyagé vers l'ouest, jusqu'à un ranch de Ruby Valley dans le Nevada, où vit Anne Marie Neff. C'est une ex-petite amie à lui. Steven est arrivé à l'improviste vers midi, mais malheureusement, la jeune femme n'était pas là. Ce sont les parents de cette jeune femme qui ont accueilli Steven. Et en le voyant devant la porte, ils lui ont proposé d'entrer et de déjeuner avec eux. Pendant le dîner, à table, c'est ce que racontent les parents, Steven leur a dit qu'il était en route pour rendre visite à sa famille qui vit à Sacramento, en Californie. Mais qu'il n'était pas certain de pouvoir continuer dans cette direction en raison du mauvais temps. Il comptait donc faire demi-tour. Il y a un problème, c'est que Steven n'a aucune famille à Sacramento. Pour quelle raison a-t-il donc menti aux parents de son ex-petite amie ? Est-ce que c'était pour ne pas perdre la face ? Pour ne pas dire qu'il avait juste fait le chemin pour revoir son ex-petite amie ? Peut-être que pour lui, ça faisait bizarre ? Dans tous les cas, deux heures plus tard, il est reparti pour Saint-Georges, s'arrêtant une nouvelle fois à acheter de l'essence à Salt Lake City. Ensuite, il va dîner dans la ville de Néphi, qui est donc sur son trajet. Au moment où Steven rentre chez lui, il a parcouru près de 2000 kilomètres, soit un voyage de quasiment 24 heures. Étrange. C'est étrange, d'autant que durant la journée, Steven a appelé sa maman. Ensemble, ils ont discuté des vacances de Noël, et d'après sa maman, Steven semblait motivé par ses prochaines vacances qu'ils allaient passer ensemble. Et surtout, c'est ce qu'elle raconte, il était optimiste sur les perspectives de retrouver un emploi. Il avait l'air confiant. Et ils ont parlé de plein de choses durant cette conversation, sauf de ce qu'il était en train de faire, de son fameux trajet qui reste mystérieux. De ce qu'on sait sur la journée du 11 décembre, c'est que Steven a distribué des dépliants pour cette fameuse entreprise. Il a discuté avec des gens, on sait qu'il a aidé aussi deux enfants qui s'étaient enfermés dehors, il a appelé leur maman. On sait qu'il a discuté avec l'évêque de sa paroisse pour parler d'un potentiel poste à la paroisse début 2010. Et cette probabilité de pouvoir rentrer dans l'église quotidiennement, de pouvoir travailler à l'église, ça le rendait heureux Steven. Ça le mettait de bonne humeur. Il espérait avoir ce job. Le 12 décembre au matin, Steven reprend la route pour une raison encore une fois indéterminée. Il va jusqu'à Overton, dans le Nevada. Vers 17h, il achète de l'essence et des collations à Mesquite, dans le Nevada, juste au-dessus de la frontière de l'état de l'Arizona. Trois heures après son passage à Mesquite, Steven est de retour à Saint-Georges. Il est dans les environs donc de 20h. Et on sait qu'il va dans un supermarché, il achète ce qui semble être des cadeaux de Noël pour sa famille. Les voisins de Steven l'ont vu rentrer chez lui vers 22h ce soir-là. Mais il n'y est resté que 30 minutes avant de repartir. Et personne ne sait où il a passé la nuit. Et surtout, qu'a-t-il fait entre 20h et 22h ? On imagine qu'il n'a pas fait que des courses. Encore une fois, vous voyez, le mystère des derniers jours avant la disparition de Steven reste entier. Pourquoi Steven, par exemple, a-t-il fait autant de trajets en voiture sur ces deux jours ? Quelles étaient les raisons ? Pourquoi est-il passé à l'improviste voir son ex-petit ami, par exemple ? Pourquoi également a-t-il menti aux parents de son ex-petit ami en leur disant qu'il avait de la famille à Sacramento ? Le 13 décembre au matin, le jour de la disparition de Steven, un membre de la paroisse appelle Steven pour lui demander s'il peut le remplacer au service de 11h. Steven répond qu'il n'est pas sur place, qu'il se trouve dans la région de Las Vegas, à 240 km de là. Mais que si vraiment on a besoin de lui, à la paroisse, il peut rentrer immédiatement. Son ami au téléphone lui dit que ce n'est pas grave, qu'ils vont trouver une solution. Et cet ami expliquera que dans la voix de Steven, il n'y avait rien d'inhabituel. Deux autres personnes de l'église appellent ce jour-là Steven pour lui demander aussi des services. Mais Steven leur donne la même réponse, expliquant qu'il est donc près de Las Vegas. À 11h54, une caméra de sécurité d'une maison dans le quartier Chine d'Antenne, dans le sud de Anderson, filme Steven, conduisant sa voiture une Chevrolet Cavalier 2003 blanche, se dirigeant dans un cul-de-sac. Six minutes plus tard, on voit un homme qui semble être Steven, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon, marchant dans la direction opposée sur le trottoir, portant quelque chose dans une main qui paraît être un dossier ou un portefeuille. Peu de temps après, une autre caméra de sécurité dans un garage d'une rue adjacente capture son reflet alors qu'il marche vers le nord. C'est la dernière fois qu'on voit Steven. Et ce qui est dingue, c'est que personne ne va remarquer sa disparition dans les 48 heures qui vont suivre. C'est vrai que, finalement, Steven vit seul, il n'a plus de colocataire, il est loin de sa famille, une famille qu'il n'appelait pas tous les jours, il devait appeler ses parents tous les 4-5 jours, pas de travail fixe. Les seuls qui auraient pu remarquer la disparition de Steven, ce sont les membres de sa paroisse. Mais, encore une fois, il n'y allait pas tous les jours. Ce n'est donc que le 15 décembre que l'association du quartier d'Antem, Ouager et Steven, s'interroge sur cette voiture qui n'a pas bougé depuis 48 heures. Ils regardent à travers la vitre du véhicule, et là, ils remarquent des prospectus à l'intérieur, des prospectus que Steven distribue de temps en temps pour cette entreprise de lavage de vitres. Ils arrivent à apercevoir un numéro de téléphone, ils décident d'appeler donc l'entreprise en question. L'employeur répond, lui non plus n'a pas de nouvelles de Steven, et il leur donne directement le numéro de Steven. Un message vocal est laissé sur le téléphone portable de Steven. Quelques jours plus tard, le 17 décembre, toujours sans nouvelles de Steven, son patron décide de contacter sa famille, notamment sa mère. Et là, la mère de Steven se rend compte que depuis une semaine, en fait, personne n'a eu de nouvelles de Steven. Sa famille signale donc sa disparition et se rend à Saint-Georges pour commencer les recherches. Au tout départ, la police est quelque peu perplexe par cette disparition. Parce que Steven, c'est pas péjoratif de dire ça, mais a une vie des plus banales. Il n'a pas d'ennemis, il n'a rien fait d'illicite, c'est un fervent mormon, donc il ne buvait pas d'alcool, il ne consommait pas de drogue, logiquement, conformément à ses croyances religieuses. Et donc Las Vegas, ça semble une destination improbable pour un jeune homme comme Steven. Mais les policiers se disent que finalement, Las Vegas, c'est un endroit parfait pour disparaître quelques temps, pour peut-être respirer, peut-être que c'est ce qu'a voulu Steven. Donc les policiers ne prennent pas plus au sérieux que ça pour l'instant la disparition de Steven. Les parents vont donc commencer seuls les recherches. Rien d'anormal dans son appartement. On y retrouve ses affaires rangées, les courses sont faites, son passeport est retrouvé dans sa chambre. Dans la voiture de Steven qui est analysée, on retrouve un kit de rasage, un manteau, un oreiller et des couvertures, ainsi que les cadeaux de Noël achetés. On peut imaginer que, de par ce qu'on retrouve, Steven a dormi les jours précédents ou la nuit précédente dans sa voiture. Son téléphone portable, son portefeuille et son permis de conduire, eux, ont disparu. Le téléphone portable de Steven, justement, est analysé à distance. Et on se rend compte que ce téléphone est resté actif pendant 48 heures pendant deux jours. Vers 17 heures par exemple, le 13 décembre, soit le jour de la disparition, le téléphone de Steven a émis à 16 kilomètres de l'endroit où Steven s'est garé. Une zone connue pour des trafics de drogue. Vers 19 heures, le téléphone a borné à 3 kilomètres de l'endroit précédent. Le 14 décembre au matin, le signal du téléphone a été perçu à quelques kilomètres sur l'autoroute. Il a été utilisé, écoutez bien, pour vérifier la messagerie vocale. Donc, il y a bien eu une activité le 14 décembre. Et ce téléphone est resté à proximité de cet endroit pendant les deux jours qui ont suivi. Donc, jusqu'au 16 décembre. Ensuite, le signal a été perdu. On imagine que la batterie s'est éteinte. La grande question ici, c'est de savoir si Steven était toujours en possession de son téléphone ou si c'est quelqu'un d'autre qui avait son téléphone. Dans tous les cas, après ça, il n'y a eu aucune activité, ni sur son téléphone portable, ni sur son compte bancaire. Pour l'enquête, c'est compliqué. Les policiers n'arrivent pas à comprendre pourquoi Steven a fait ses voyages, notamment deux jours avant sa disparition. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. La famille émet l'hypothèse qu'en fait Steven, donc en pleine recherche de travail, était tout simplement partie à effet ses kilomètres pour chercher du travail. Ça, c'est la possibilité selon la famille. Dans tous les cas, les recherches autour de la zone où il a été vu pour la dernière fois ne donnent rien. Les prisons, les morgues, les hôpitaux de la région sont fouillés. Aucune trace de Steven. Et pendant qu'il y a ces recherches, la famille se pose beaucoup de questions, notamment par rapport à la police. Pour la famille, la police ne prend pas la disparition de Steven très au sérieux. Et donc, la famille décide d'engager un détective privé. Les médias vont commencer à parler de l'affaire en diffusant un appel à témoins. Enfin, une laiterie locale va mettre la photo de Steven sur les cartons de lait pour pouvoir diffuser le visage de Steven au maximum. Et en fait, vu l'intérêt des médias, vu l'intérêt de la population, les policiers n'ont pas d'autre choix que de prendre cette affaire au sérieux. Et c'est là qu'ils décident d'engager de leur côté des détectives. Le 30 décembre 2009, une recherche à grande échelle est réalisée. De nombreux bénévoles se mêlent à ces recherches. Des hélicos sont utilisés, des chiens renifleurs parcourent la zone sur des kilomètres, mais rien. Quelques mois plus tard, en avril 2010, la famille de Steven va recevoir une lettre anonyme qui les met sur la piste d'un terrain désertique au sud de l'aéroport d'Henderson. Les chances de retrouver Steven vivant sont faibles, ses proches le savent, mais ils ont envie d'avoir des réponses, alors ils vont fouiller. Plus de 70 bénévoles se rassemblent pour aider encore une fois la famille et ratisser au peigne fin la zone. Parmi les bénévoles figurent des membres de la communauté Henderson, des membres de la paroisse de Steven à Saint-Georges, d'anciens compagnons missionnaires, d'anciens camarades de classe de l'université d'Utah, des amis et des voisins. Tout le monde se mobilise pour essayer d'avoir des indices. Les volontaires qui sont présents se séparent en cinq équipes, affectées à des zones spécifiques du désert. et on trouve des marques, des objets suspects tels que des vêtements qui auraient pu appartenir à Steven. Une douille de balle usagée également est retrouvée. On fouille même des zones qui ressemblent à des tombes peu profondes en se disant que Steven est peut-être enterré là. On visite également un camp de sans-abri près de la zone où un jeune homme aurait séjourné au cours des derniers mois. C'est ce qu'on leur a dit. Le camp s'est avéré être abandonné, mais les volontaires ont pris quelques photos des vêtements qui ont été laissés. Le problème, c'est que tout ça ne mène à aucune piste. Quelques mois après la disparition de Steven, c'est le flou le plus complet. En l'absence de nouvelles pistes, l'enquête s'enlise. Steven n'a aucun lien avec la ville d'Anderson et ça déconcerte les enquêteurs. L'affaire a progressivement disparu des gros titres et la famille continue presque seule les recherches. La famille offre même une récompense, une récompense de 10 000 dollars pour toute information menant à Steven. En décembre 2010, coup de théâtre. Il faut savoir qu'au moment de la disparition de Steven, une autre personne disparaît. Il s'agit de Suzanne Cox-Powell, une jeune femme de 28 ans, disparue dans l'Utah le 6 décembre 2009, quelques jours avant la disparition de Steven. Et le seul point commun qu'elle a avec Steven, c'est que sa famille à elle fréquente l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est tout. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Elle est mariée à Joshua Powell, avec qui elle a deux garçons. Elle a disparu le 6 décembre après-midi. Et rapidement, l'enquête s'est tournée vers le mari. Un mari, écoutez bien, qui lance en décembre 2010, donc un an plus tard, une théorie selon laquelle Suzanne, donc sa femme, se serait enfuie avec Steven. Un mari qui a d'ailleurs créé un site internet sur lequel il met à jour plusieurs supposés parallèles entre sa femme et Steven Quesher. D'après lui, écoutez bien, Suzanne et Steven seraient partis s'installer au Brésil où Steven, souvenez-vous, a fait une mission pour l'église. Joshua, pour étayer ses théories, est aidé par son père à lui. Mais ni la famille de Steven, ni celle de Suzanne d'ailleurs, ne croient en ces théories. La théorie ne convainc pas non plus les enquêteurs des deux affaires, ni le FBI, FBI alerté d'ailleurs par Joshua Powell. Aucun lien n'est fait entre les deux disparitions. Des recherches ont bien été faites auprès des compagnies aériennes. Rien ne laisse supposer que Steven a quitté le pays. La disparition de Suzanne étant très médiatisée, ça remet un coup de projecteur sur l'affaire Steven Quesher. L'affaire de Suzanne a été beaucoup plus médiatisée que celle de Steven Quesher, parce qu'en fait, des soupçons de meurtre se sont portés rapidement sur le mari, avec qui en fait elle avait des problèmes conjugaux. Écoutez bien, c'est le mari, Joshua et sa famille à lui, qui ont affirmé que Suzanne avait, avec l'aide de sa famille à elle, piégé Joshua pour meurtre et s'était enfui avec Steven. C'est la théorie qu'ils donnent aux enquêteurs. Mais la piste de cette théorie n'a jamais rien donné. Steven et Suzanne, je vous l'ai dit, ne semblaient pas se connaître et ne fréquentaient pas la même église. Malheureusement, l'affaire de Suzanne se termine en tragédie. Le mari de Suzanne, Joshua, se donne la mort avec ses deux fils. En 2012, il fait exploser sa maison. Le beau-père de Suzanne, donc le père de Joshua. Qui, souvenez-vous, soutenait cette hypothèse que Suzanne s'était enfui avec Steven ? Il a été reconnu coupable de pornographie juvénile et de voyeurisme, après que, entre autres, des photos explicites qu'il avait secrètement prises de Suzanne ait été trouvé sur son ordinateur. Il est décédé en 2018, un an après avoir purgé sa peine. Vous le voyez, cette théorie de lien entre les deux affaires ne semble donc pas être très valide. En février 2011, le père de Steven décède suite à un symptôme de choc toxique. Il avait, avec sa femme et sa famille, récemment terminé le tournage d'une émission de disparition sur le cas de Steven. Émission qui a été diffusée deux mois après sa mort. Une page Facebook est aussi créée par un cousin de Steven pour tenter de recueillir des témoignages et faire vivre le souvenir de Steven. Les proches de Steven sont coincés entre l'espoir et le chagrin. Ils ne peuvent pas faire le deuil car ils ne savent pas ce qui s'est passé. Six ans plus tard, une équipe de bénévoles de Las Vegas, l'association Red Rock Search and Rescue, renouvelle des recherches. Cette association est composée d'environ 200 personnes qui fournissent gratuitement leurs services et qui sont spécialisées dans les affaires non résolues. Environ 40 volontaires commencent une recherche médico-légale dans les canyons et les montagnes, près de la région de Sun City Anthem à Anderson. Leur objectif, en fait, est de commencer à scruter soigneusement une énorme zone. Ils n'ont pas vraiment de pistes, mais après étude du cas, parce qu'ils se sont penchés sur ce cas, ils pensent de leur côté, vraiment, que Steven a voulu disparaître et donc les recherches vont plus loin dans les canyons et dans certaines zones montagneuses. Mais le corps de Steven n'est pas retrouvé. En décembre 2020, la police publie près de 200 pages de documents relatifs à l'affaire, donnant de nouvelles informations sur ce qui a été étudié à l'époque, sur ce qui n'avait pas fuité dans la presse. On apprend, écoutez bien, que malgré que les images de vidéosurveillance ne montrent pas dans quelle maison Steven est réellement entré, s'il est entré dans une maison. La police, à l'époque, a semblé pourtant se concentrer sur une maison en particulier. Et, à l'époque, la police a fait de nombreuses tentatives pour essayer de parler avec les gens qui vivaient dans cette maison en décembre 2009. Et c'est vrai qu'en effet, la dernière image de Steven le montre près d'une maison au 2260 Evening Lights. Et justement, un voisin, à l'époque, a remarqué une activité suspecte dans cette maison, le jour de la disparition de Steven. Un camion de déménagement vidant la maison dans la journée. Dans cette maison vivait la famille Di Maggio. La police n'est pas arrivée à les contacter. Et les enquêteurs, à l'époque, ont laissé un mot sur la porte avec leurs coordonnées. Une certaine Angela Di Maggio a contacté la police en leur disant que possiblement le corps de Steven était enterré dans la zone de l'aéroport. Le problème, c'est qu'en vérifiant, les policiers se rendent compte que cette Angela Di Maggio n'existe pas. Personne ne porte ce prénom Angela Di Maggio. Et en plus de ça, rien n'est retrouvé dans cette zone. En janvier 2010, la police a enfin un contact avec le couple Di Maggio qui vivait dans cette fameuse maison. Ils ont déménagé. Ils ont déménagé dans une autre maison à 5 minutes de leur ancienne maison. Ils affirment n'avoir jamais vu Steven. Mais par contre, leur fils Marc, qui vit toujours au 2260 Evening Lights, dans une petite maison construite sur le terrain, a peut-être vu quelque chose. C'est peut-être quelque chose. Les enquêteurs vont faire un tour dans cette maison construite sur le terrain pour essayer de l'interroger. Mais il n'est pas là. Ce n'est que le 18 février 2010 que Marc Di Maggio, 41 ans, manutentionnaire, dans un restaurant sicilien, contacte enfin la police. Il n'est pas sûr d'avoir vu Steven à cette époque et semble nerveux au téléphone. Il reste évasif également sur l'endroit où il se trouve en ce moment, prétextant d'avoir confiance en personne et donc ne jamais dire où il se trouvait. Après quelques recherches, il s'avère que ce Marc a 4 propriétés dans le Nevada et il faudra attendre 14 mois avant que la police n'enquête dessus. Et là encore, l'enquête est plutôt bâclée. La police se contente de faire un tour sur les propriétés et d'interroger les voisins en avril 2011. Et quand on montre la photo de Steven à l'une des voisines, elle pense reconnaître Steven. Son visage lui semble familier, mais toujours aucune trace de Steven. Une autre information n'a jamais été suivie par la police. Le 20 décembre, un voisin affirme qu'une voiture est égarée en face du 2260 Evening Nights, le jour du 13 décembre 2009. Le voisin a noté la plaque d'immatriculation parce qu'en fait, il ne connaissait pas la voiture, il ne l'avait jamais vue. Elle appartient à un certain Corey. Mais encore une fois, la police n'a jamais interrogé ce Corey. La police ne l'a pas interrogé. Par contre, un youtubeur américain l'a fait. Il s'appelle Aaron Stoner. Il a contacté il y a quelques années ce Corey. Et ce Corey lui a expliqué qu'il n'avait jamais vu Steven de sa vie. Par contre, la raison de sa présence dans le quartier en 2009 est assez floue. Il ne sait plus s'il sortait avec une femme habitant là-bas ou s'il était dans ce coin-là car il travaillait sur une campagne politique faisant du porte-à-porte. Mais d'après les recherches, aucune élection n'a eu lieu vers Las Vegas au début de l'année 2010. Une autre personne apparaît dans ce fameux rapport diffusé donc en 2020 par la police. Le propriétaire de Steven, Brett Bishop. Un propriétaire qui serait impliqué dans une affaire de voiture volée en 2005 et aussi une affaire de trafic de drogue. Après la disparition de Steven, la police a fouillé la maison de Brett Bishop et a trouvé la trace d'une voiture volée. A trouvé également des plaques d'immatriculation, du cannabis, de la marijuana, des armes. Ce propriétaire à l'époque travaillait dans une pharmacie mais en avril 2009, un appel anonyme l'a dénoncé car il faisait donc du trafic de médicaments. Une interview de Jordan Zirkel, l'ancien colocataire de Steven, confirmera les affaires louches de Brett Bishop. Un propriétaire qui se rendait souvent d'ailleurs dans le désert avec différentes voitures. Pourquoi ? Trafic de drogue ? Trafic de voitures ? Le relevé téléphonique de Steven a montré également qu'il a reçu au moins 5 appels de Brett Bishop les jours précédant sa disparition. Mais la police n'a jamais trouvé de lien direct entre Brett Bishop, propriétaire, et la disparition de Steven. Beaucoup de questions restent en suspens. Pourquoi Steven était dans la région de Henderson, Las Vegas, le 13 décembre 2009 ? Pourquoi a-t-il fait autant de voyages dans les jours qui ont précédé sa disparition ? La famille de Steven croit, compte tenu de sa situation financière à l'époque, qu'il était allé en fait à Henderson ce matin-là pour une opportunité d'emploi. Et c'est vrai que l'homme qui apparaît sur les images de vidéosurveillance, qui est très probablement Steven, même si rien n'est sûr à 100%, est bien habillé. Il marche droit, comme s'il avait un objectif. Et on peut facilement avancer que ce qu'il porte peut être son dossier avec son CV et sa lettre de motivation. Et la mère de Steven assure qu'une semaine plus tôt, lors de leur échange téléphonique, Steven avait l'air plutôt bien optimiste. Donc, pour elle, il semble probable que Steven se soit garé là parce qu'il avait un rendez-vous à midi ce jour-là. Mais si Steven avait un entretien d'embauche ou même un rendez-vous, pourquoi n'a-t-on rien retrouvé dans ses mails ? Ou sur ses relevés téléphoniques, rien n'indique qu'il devait rencontrer quelqu'un ? Et puis, le moment où il disparaît, c'est un dimanche matin. Étrange jour pour un entretien. Et pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, faire autant de kilomètres en voiture, ça coûte cher. Peut-être a-t-il fait ses voyages pour quelqu'un. Je vous propose de vous plonger sur les différentes théories sur cette disparition. Steven était-il mêlé à une activité illicite ? Tous les allers-retours de Steven les jours précédents ont conduit la police à supposer que Steven s'était peut-être tourné vers une activité illicite justement pour gagner de l'argent. Surtout que le téléphone de Steven a été localisé dans une zone, souvenez-vous, de trafic de drogue. Alors, était-il mêlé à une affaire louche qui a mal tourné ? Est-ce que pour payer son loyer, Steven travaillait pour Brad Bishop et livrait des médicaments ou de la drogue par exemple ? Ce qui expliquerait les appels entre les deux protagonistes les jours précédents sa disparition. Est-ce que ce 13 décembre, Steven a livré quelque chose à Marc DiMaggio et que le deal a mal tourné ? Est-ce que Steven savait ce qu'il livrait ? Aucune drogue n'a été trouvée chez Steven ou dans sa voiture. Et fervent pratiquant, il est difficilement concevable de penser que Steven serait tombé dans une activité illicite, contraire totale à ses valeurs. Les vérifications des antécédents financiers et des relevés téléphoniques de Steven n'ont rien révélé d'inhabituel en dehors des voyages. De plus, les recherches dans l'ordinateur de Steven et son historique de navigation sur Internet n'ont rien trouvé d'inhabituel non plus. Un voisin a parlé à des enquêteurs privés en 2021. Pour la toute première fois, ce voisin parle publiquement de la conversation qu'il a eue avec Steven. Le voisin a demandé aux enquêteurs de dissimuler son identité car aucun suspect de la disparition de Steven n'a été identifié ou arrêté. Au cours des six minutes, entre le moment où Steven a garé sa voiture et le moment où il apparaît sur la vidéo en train de disparaître, eh bien, il a sonné à la porte de ce fameux voisin. Voici ce qu'a dit Steven. J'ai besoin d'argent. Et devant la réaction du voisin, Steven aurait compris qu'il avait frappé à la mauvaise porte et est reparti vers le 2260 Evening Lights. Les enquêteurs pensent que Steven est ensuite allé à la maison où il était censé aller et aurait pu raconter son erreur avec le voisin. Et les enquêteurs pensent que Steven aurait pu disparaître à cause de cette erreur. Que quelqu'un l'aurait fait disparaître. Les détectives privés ont également obtenu des photos de la maison de Marc DiMaggio au 2260 Evening Lights, qui ont été prises peu de temps après la disparition de Steven. Les photos montrent plusieurs trous dans les murs et d'autres dégâts. Une lutte ? Une bagarre ? Les détectives privés soupçonnent Steven d'être mort et enterré quelque part dans la vallée de Las Vegas. Malheureusement, la police n'a jamais creusé cette piste. Autre théorie mise en avant. A-t-on affaire ici à un suicide ou à une disparition volontaire ? Steven avait des soucis financiers, je vous en ai parlé. Et certains dans la police pensent qu'il a voulu en finir. Mais Steven tenait un journal intime et n'a noté aucun problème dans sa vie au moment de sa disparition au-delà de ses problèmes monétaires et de son célibat en cours. Il a même écrit dans ce fameux journal que ses bonnes résolutions pour l'année 2010 étaient de trouver un emploi et une petite amie. De plus, le quartier où il s'est garé est résidentiel. Donc, drôle d'endroit pour disparaître. Surtout que dans le Nevada, il y a un grand désert qui semble plus approprié si on veut disparaître ou mettre fin à ses jours. Et n'oublions pas que Steven avait fait ses courses et il avait acheté des cadeaux de Noël. Sa famille ne pense pas au suicide. D'après le frère de Steven, il pensait à Noël. Il savait que c'était un moment important. Donc, quelqu'un qui pense à ça, c'est ce que dit son frère, n'essaie pas de disparaître. Et puis, Steven, je le répète, était un fervent mormon. Donc, contre l'acte de suicide. Autre théorie, Steven a-t-il fait une mauvaise rencontre ? En se rendant à un rendez-vous, quel qu'il soit, ce 13 décembre à midi, Steven aurait-il fait une mauvaise rencontre ? Rien ne laisse réellement le supposer. Un autre véhicule vu sur les images de la caméra de sécurité, circulant dans la rue au moment où Steven s'est garé et s'est éloigné de sa voiture, a fait l'objet d'une enquête et s'est avéré être un agent immobilier local montrant une maison dans la région. Est-ce que Steven aurait été attiré dans une maison du voisinage et quelque chose de terrible s'y était passé ? Steven a-t-il répondu à une offre d'emploi ? Ou devait-il rencontrer quelqu'un ? Et cette personne a fait disparaître Steven ? Un fou, un tueur en série, un malfrat ? Il n'y a aucune preuve suggérant que Steven ait été assassiné ou kidnappé, mais les enquêteurs ne peuvent éliminer complètement cette hypothèse. Une théorie dit que Steven avait peut-être trouvé un boulot en livrant des avis d'expulsion ou de saisie, d'où ses voyages précédents. Et il aurait pu tomber sur une personne violente qui s'en est pris à Steven et qui aurait fait disparaître son corps. Steven n'aurait pas parlé de ce métier car il en avait honte, mais la police n'a jamais arrêté qui que ce soit et rien ne va dans ce sens. Steven Quesher est toujours porté disparu à ce jour et depuis 2009, il n'y a plus d'indices sur l'endroit où il pourrait se trouver. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que tout a été complet parce que c'est une histoire vraiment très mystérieuse, cette disparition de Steven Quesher. Si vous avez des hypothèses, des idées sur ce qui a pu se passer, n'hésitez pas à me les transmettre évidemment en commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, peut-être dans un autre décor, peut-être dans la baignoire, peut-être dans les toilettes, dans la salle de bain, le temps que je trouve vraiment un endroit où filmer ou peut-être être un peu plus à l'aise. Dans tous les cas, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut ! Sous-titrage ST' 501